Bonjour à toutes et à tous, donc moi je m'appelle Itali Mori et je suis photographe documentaire et le projet dont je vais vous parler en fait il commence ici un peu sans que je le sache à ce moment-là. On est en septembre 2017 et je suis en commande pour CNN ce jour-là. Je dois faire une sorte de guide touristique de la vie à Chamonix, donc c'est assez simple, j'ai dans la poche un papier qui a été écrit par un romancier anglais du coin et je suis ses dérambulations dans la journée, donc je passe au marché, je vais acheter de l'atome, du saucisson, je visite le bord de l'arbre et puis arrive le moment où je prends le petit train du montant de l'air et j'arrive au belvédère de la mer de glace et je vois ça et là j'appelle la rédaction pour leur dire que la vision digne de frison roche de la montagne éternelle, ça me paraît un petit peu compliqué au vu des conditions que je rencontre, sans mauvaise volonté bien sûr. Et puis le temps passe, j'oublie un peu cette photo jusqu'à la fin de 2018 où je commence à réfléchir à un sujet que je voudrais faire sur les conséquences du changement climatique dans les lames. Donc je fouille un peu dans mes archives, je retombe sur cette image et je fais un peu de vidéo et je lis un article où je tombe sur le chiffre que depuis les années 1900, la mer de glace a perdu à cet endroit 100 mètres d'épaisseur. Et en fait c'est juste de voir ce chiffre qui m'a marqué que réellement de voir cette vision-là de la mer de glace en fin d'été où je me dis bon, peut-être c'est un peu normal qu'elle ait cette tête. Et du coup quand j'ai continué à réfléchir à ce sujet, je me suis dit en fait, si je veux parler des changements climatiques dans les archives, il ne faut pas juste que j'illustre ce qui est en train de se passer, mais il faut que je contextualise et il faut que je cherche à redonner cet impact que les chiffres ont eu sur moi. Donc c'est un peu comme ça qu'est né du coup le projet sur lequel je travaille en ce moment, qui s'appelle Anthropocène Alpin, et à travers lequel en fait j'essaie de donner une vision inclusive de ce que le changement climatique va changer dans les décennies à venir. Donc ça veut dire que j'explore d'un côté l'environnement, mais que je m'intéresse aussi à ce que ça implique en termes de société, étant donné que ces activités humaines dans les archives, pour moi elles sont quand même assez largement dépendantes de leur environnement. Et surtout ce qui est important aussi, c'est de réussir à travers des images fixes, sans utiliser de avant-après, quelles sont les évolutions et en quoi ces territoires sont en train d'évoluer sous nos lieux, même si on ne s'en rend pas forcément compte au jour le jour. Donc du coup, à travers ce travail, j'ai décidé que j'avais trois objectifs principaux. Le premier, c'était d'arriver à intéresser un public le plus large possible, comme je ne suis pas le premier à le dire ici, mais pour une raison bête qui est qu'avant la vie, sur le changement climatique, ça nous concerne quand même tous de près ou de loin. Le deuxième, c'était de réussir à faire comprendre que le changement climatique dans les Alpes, si on parle du changement climatique dans les Alpes, à mon sens, on parle d'une zone entière qui est à peu près soumise aux mêmes contraintes, et qu'en fait, presque tous les secteurs économiques et sociaux vont être impactés. Donc, encore une fois, on est tous impactés par ça. Et enfin, ça me semblait important d'ancrer les résultats scientifiques que je pouvais lire dans mes recherches bibliographiques dans la quotidienne de ce territoire. Je croyais que je vais me stagner en plus. Et donc, du coup, ma réponse pour réussir à répondre à ces trois objectifs, c'est de développer trois axes dans ce travail, et que ces trois axes permettent un cheminement visuel pour le public dans mon travail photographique. Le premier axe, les photos, voilà, le premier axe, c'est d'arriver à montrer les paysages qui sont impactés par le changement climatique. Alors, il y a des fois où c'est relativement évident, comme à gauche, même si c'est un peu sombre, ou comme à droite. Il y a des thématiques où ça l'est un peu moins, mais ce que je cherchais avant tout avec ces paysages, c'est qu'il me semble que c'est un facteur d'attrait pour le grand public pour la montagne. Même des gens qui ne vivent pas à la montagne tous les jours, ils arrivent au sommet d'être en montée, ils font le rando, ils tombent sur un paysage, ils disent souvent, « Waouh, c'est beau ! » Et s'ils regardent ces paysages au-delà de ça, ils vont pouvoir, s'ils sont attentifs, trouver à chaque fois un impact du changement climatique, quel qu'il soit, au milieu de ces images. Donc c'est un moyen aussi de faire que les gens regardent les paysages un peu différemment et ils se posent des questions sur les paysages qu'ils peuvent voir en montagne. Le deuxième axe que je développe, c'est les conséquences sociales. Donc ça, c'est des images qui sont un peu plus ce que j'ai l'habitude de faire, on va dire. Et pourquoi j'inclus ces images un peu plus de reportages dans mon travail ? C'est parce que je pense que c'est un médium qui est assez adapté à transcrire le quotidien et à faire du lien entre les gens qui regardent un travail et les sujets qu'on traite. Et c'est aussi un moyen qui me permet de traiter les évolutions de la société d'une part, mais aussi d'un dur, une partie qui est consacrée aux initiatives pour lutter ou pour atténuer le changement climatique dans les dalles. Et enfin, le troisième axe que je développe, c'est celui des travaux scientifiques. Pourquoi je voulais développer le thème des travaux scientifiques dans ce travail photographique ? Premièrement, parce que je pense que les connaissances que le grand public ont et la conscience que le grand public a du grand public à l'heure actuelle est principalement basée sur les résultats de travaux scientifiques. Et donc, dans une certaine mesure, c'est quand même relativement important de montrer ça. Ensuite, je pense que... Alors, je ne peux pas vous les montrer encore à l'heure actuelle, mais les résultats scientifiques, ce qu'on a en graphique, que je vais inclure dans mon travail, c'est un moyen de synthétiser les tendances avec une facilité de lecture qui est assez relative. Et faire des photos des scientifiques en train de récolter les données, en train de produire de l'information, pour moi, c'est aussi un moyen de délistifier le travail des scientifiques, de dire, certes, les résultats des scientifiques, ils sont souvent liés à des calculs que personne ne comprend, mais ils sont aussi basés sur des heures qui sont passées sur le terrain, des observations, et peut-être, j'espère, ça peut être un facteur aussi de crédibilité pour le grand public vis-à-vis de la connaissance scientifique. Et aussi, pour moi, et ça c'est quand même relativement important, étant donné que c'est un sujet qui est quand même assez général, j'essaie d'avoir une vision inclusive, je touche à plein de disciplines, donc je ne suis pas spécialiste, et passer du temps avec des chercheurs, ça me permet aussi de mieux comprendre ce que je documente, et j'espère le documenter de manière plus juste. Alors, qu'est-ce que je trouve intéressant, en fait, de travailler avec des visuels, que ce soit des graphiques, ou que ce soit des associations d'images, c'est que quand on parle de changement climatique, on est face, ça a déjà été dit, à des questions qui sont complexes, et que du coup, associer des images, ou associer des images à des graphiques, ça permet d'illustrer de manière plus parlante, et plus incarner certaines problématiques qui peuvent être un peu plus complexes à comprendre ou à illustrer avec de la photographie. Par ailleurs... J'ai l'impression que j'en perdais, pardon. Ouais. Ça amène une question, cela dit, de... Mais là, on est sur une inversion de température, ou c'est des nuages ? C'est une inversion de température. Voilà. Donc c'est une photo qui illustre quand même la réalité, quoi. Alors, c'est une photo qui illustre la réalité, certes, mais qui manque d'incarnation à mon sens, et du coup, l'association avec les deux d'autres images permettent à la fois de donner une capacité de projection, donc des choses qui vont empirer, de la viabilité des livres qui ont de plus en plus compliqué, et aussi des problématiques sociales que ça amène, et de la réaction qu'a la société. Quand je parle de visuel, on en a parlé déjà tout à l'heure, mais la question de la data visualisation, pour moi, c'est un outil qui est extrêmement très puissant, parce que c'est quelque chose qui permet d'illustrer de manière très parlante, pourvu qu'il y ait quand même un minimum de moyens qui soient mis dedans. Donc là, c'est une image que j'ai piquée à l'agence de presse Reuters. Ça permet d'illustrer certains facteurs de manière très frappante, même si on n'est pas là sur une question qui est directement liée au changement climatique. Et ça, c'est un avantage de travailler à la fois avec des images, et aussi des graphes d'origine et de la donnée d'origine scientifique. Et en fait, pour moi, c'est aussi ça un des avantages de la collaboration entre l'art et la science, c'est que ça permet à la fois de convaincre d'un point de vue intellectuel et de faire appel à un côté beaucoup plus sensoriel, et du coup de toucher, de faire appel à deux de nos capacités de réflexion pour se convaincre d'une idée d'une idée d'une idée. Voilà. Je voudrais juste remercier de m'avoir invité, et remercier également ma peine une dernière, c'est Travectoris, qui soutiennent la réalisation de ce projet, et la plateforme et la ville de Dronneuve qui soutiennent la production d'expédition, qui aura lieu de loin à la plateforme. C'est un lieu à Dronneuve en scène des éteintures. C'est une représentation de la quantité de télétrastiques qui ont été produites à l'échelle mondiale en 10 ans, je crois. D'accord. Non, je n'ai pas l'habitude de parler, j'ai vraiment envie d'expliquer. Est-ce que tu ne peux jamais ? Oui, ça va être un problème, probablement. Est-ce qu'il y a une question ? On a peut-être pas vu toutes les photos de notre âme, mais je voulais savoir si à l'échelle d'un écosystème un peu plus précis, parce qu'on a des paysages, on a vu l'homme, et un végétal, qu'est-ce que c'est le flouard, mais elle n'a pas toujours eu ça, dans ce qu'on possède maintenant ? Par leur échelle ? Alors, clairement, ça fait partie des thématiques qui sont complexes à illustrer, notamment dans la mesure où j'essaie d'avoir une dimension prospective dans mon travail, donc de montrer ce que ça va donner dans l'avenir. Et typiquement, si on parle de remonter les végétaux en altitude, par exemple, ça c'est quelque chose que je n'ai pas trouvé la réponse pour illustrer. Je m'intéresse, je n'ai pas fait d'image à l'échelle d'une espèce, j'utilise des assemblages justement de photographies et de données scientifiques pour illustrer ce qui est fait à la fois en recherche, des évolutions sur certains écosystèmes, mais toujours à une échelle plus paysagère qu'à une échelle plus proche. Après, c'est aussi une question de cohésion entre les images, et que si je commence à me rapprocher trop sur certaines images, je trouve que ça vienne une sorte de processus récurrents, et que je ne suis pas sûr que je n'ai pas nécessaire pour servir mon propos. Mais pour nous, ça pense que, si vous avez mal, les collègues écologues se comblent pour imaginer ce qu'il y aura demain, en fait, dans leur nature, à eux, qu'ils connaissent du coup, je pense qu'ils auraient bien beaucoup d'artistes pour les aider à faire des cartes imaginées au Savoie et aux Alpes, par exemple. Alors, pour illustrer justement ce genre de problématiques, c'est pour ça que je travaille avec de la donnée scientifique, et que je vais influer dans l'exposition des résultats scientifiques et formes graphiques, c'est qu'il y a notamment des cartes qui permettent de représenter assez bien les évolutions, je pense notamment à une que j'ai vue récemment dans le massif du Mont-Blanc, où on voit, je ne sais plus quel horizon c'est, je crois que c'est 2100, les glaciers ont reculé de temps, et la végétation a colonisé tel espace. Donc c'est bon, on va dire ma réponse à ça. Après, c'est une des complexités de traiter ce travail en images fixes, c'est qu'en fait, en fonction des saisons ou de l'altitude, on peut avoir des choses qui sont totalement normales, ou des choses qui sont totalement normales. Et l'altitude et la date, c'est des choses qu'on a dans les gens, mais qu'on n'a jamais dans la peau en elles-mêmes. Juste pour compléter ce qu'il vient de dire, dans le cas des travaux qu'on réalise, et notamment dans la société du colloque sur la question de Jean-Jean-Pierre, qui aura lieu au mois d'octobre, entre les 13 et les 15 octobre, il y a une réflexion de temps court, avec le service des espaces d'air de la ville de Grenoble, qui ont également cette thématique des changements climatiques dans leurs intératifs de l'année, en fait, ils ont pris ça comme thématique de l'année, et du coup, on réfléchit à une manière de mettre en scène, quelque part, des écosystèmes du futur qui pourraient exister ici à Grenoble, dans les espaces, à utiliser les espaces d'air de la ville pour projeter des possibles écosystèmes du futur. Mais, effectivement, c'est compliqué. C'est pas forcément une ordre, parce que justement, il faut rapporter n'importe quoi, et arriver à trouver des éléments qui pourraient être tangibles, de ce qui pourrait advenir, voilà, en 2050, en 2100, etc., c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.